Musique Et bien salut tout le monde c'est Ciro J'espère que vous allez bien En tout cas moi j'ai très bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode De notre tour de France avec la Team Sky Donc j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui étape entre Tarbes et la Pierre Saint-Martin Et Pocotere Donc 2 étapes de montagne On va voir si vraiment Froome est le meilleur du jeu Normalement oui mais on va vraiment voir Et combien de temps on peut reprendre Pour rappel toujours Garen Thomas, Maillot jaune Et Froome 2ème Donc le doublé de la Sky pour le moment Avec pas mal de victoires d'étape J'ai pas fait le compte mais je pense qu'on en a pas mal quand même La 2nde étape, 3ème Ouais je pense qu'on en a fait quand même pas mal Je suis désolé pour le manque De vidéos sur ce tour C'est juste que je sais pas Voilà avec les fêtes et tout j'ai pris du retard Maintenant je vais essayer d'être assez De ne pas être en retard dans la diffusion des Tours de France Parce qu'il ne reste plus que 5-6 mois avant la sortie du prochain TDF Du coup on s'en approche à grand pas n'est-ce pas Et du coup j'ai pas envie de traîner non plus Parce qu'il y a encore beaucoup de Tours de France que j'ai envie de faire J'ai envie de faire un co-op Pourquoi pas un 2ème versus On verra Donc voilà Du coup Il est en bonne forme Christophe Air Froome Du coup on va On va faire quoi On va prendre Elia Viviani pour le sprint intermédiaire Et c'est parti Café Citron Pour cette première étape de la vidéo Et ça fait longtemps que j'ai joué Pas au jeu mais avec la sky Donc on va voir si ça se passe toujours aussi bien Alors 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 D'accord d'accord Bon on va attendre On voit Sagan qui est maillot blanc Hein n'est-ce pas Et du coup voilà Alors J'ai eu des infos Pour le prochain TDF Mais je n'ai pas le droit de vous en parler Donc oui Je vous mets l'eau à la bouche Mais J'ai eu des infos Sur les améliorations Sur certaines améliorations Qu'ils ont pu faire Sur le prochain jeu Mais Ils m'ont clairement dit Que je n'avais pas le droit de vous en parler Du coup bah Du coup bah Je ne vous en parle pas Mais sachez que Ça annonce du très très lourd Ça je vous le promet Notamment sur quelques points Qu'ils ont gravement amélioré Et ça ça fait plaisir Mais vous allez voir Alors je pense qu'à un moment donné Ils donneront l'autorisation Qu'on en parle Mais là pour le moment C'est encore un peu tôt Je pense Pour en parler Du coup Je n'ai clairement pas le droit de le faire Et je ne le ferai pas Parce que je respecte leur choix Donc voilà Bon sinon Je vous assure les gars Il annonce du très 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 lourd Le prochain Et ça va faire plaisir Il y a juste deux trois points Je suis un peu sceptique Mais c'est pas grave On verra Alors Hop On prend le ravito tranquille On va attendre Et après Ils sont 17 Très bien On va passer sur From Quand il aura pris son ravito Et il y a Viviani Voilà on va passer sur Christopher From Quand il a maillot blanc Pour rouge Bah écoutez On a tous les maillots À part le blanc En même temps On n'a pas de jeunes Ah quoi que On a des jeunes ou pas Je ne sais plus Est-ce qu'on a des jeunes Est-ce que Pulse et Conning Ne sont pas J'en sais rien Bref on s'en fout Allez hop Et du coup On va simuler jusqu'au pied De la pierre Saint Martin N'est-ce pas En espérant que ça se passe bien En espérant qu'on ait de la chance N'est-ce pas Bon après il faut voir aussi Qu'on a 82 Il y a d'autres grimpeurs Qui ont 82 Attention Mais On n'a pas une bonne forme Enfin on est en forme normale Donc imaginez un Valverde Qui est en excellente forme Il peut gagner Il peut nous battre Donc c'est pas non plus Un Tour de France Qu'on est sûr de remporter Il peut y avoir des erreurs de ma part Je peux faire de grosses erreurs Je peux très mal jouer Par exemple sur une étape Et perdre 3-4 minutes C'est totalement possible Donc il ne faut pas partir vainqueur Dès le début Il faut Il ne faut pas être prétentieux Et se dire Ouais je vais gagner C'est sûr Je vais jouer à la YOLO Putain J'ai du mal Pas du tout Il faut être très Très consensé On va demander à Richie Perth De venir nous protéger Et on va demander A Viviani déjà de Finir tranquille Pour le prochain sprint On va demander à Nieve Pulse Conning Rush Et Garen Thomas De relayer A du Non-Nante Ça me paraît pas mal Non-Nante Non-Nante Ça me paraît pas mal En tout cas pour le moment Et nous On est avec Richie Porte Qui nous protège pas mal Et ça Ça fait plaisir Ça fait plaisir Les chapés Ils ont toujours une minute d'avance On les aperçoit Oui ils sont là-bas Tout au bout Il roule à bloc Carrément Ah ouais Ça rigole pas Lâché à la Astana Ça roule déjà à bloc Putain Westray Il est sérieux Allez moi je demande A mon équipe de rouler A 90% C'est pas très rapide 90% On va même leur demander plus On va leur demander 95% Taramae qui roule à bloc Très bien Allez Konink C'est qui qui est en excellente forme ? Bah c'est Konink Donc voilà Mais un petit tempo Mon ami Léopold On savait quoi On va pouvoir leur dire Pas toi De rouler à bloc Parce que c'est pas top C'est pas top le tempo qu'ils mettent On va demander à Pulse Konink Et Nicolas Roche De prendre leur habito Et puis c'est parti N'est-ce pas On espère faire du gros carnage Par contre il se dit C'est ton espère De ne pas se faire bloquer N'est-ce pas Quand on va revenir Alors Thomas ne sera plus maillot jaune Ça sera sûrement nous Très clairement Parce que les autres Sont assez loin déjà Ils ont déjà 2 minutes de retard Alors que nous On n'est qu'à 17 secondes Donc je pense que ça sera nous Très clairement Je vous le cache pas Par contre là J'ai peur d'être un petit peu bloqué Donc on va passer Sur la gauche Salut Pulse Richie portait bien là Il me protège très bien Voilà Ça c'est parfait Pourquoi tu roules plus mon gars ? Pourquoi tu ne roules plus ? Suifte et Viviani Vont prendre le Ravito aussi On a encore qui Sans Ravito Nieve et Thomas C'est ça ? A Nieve on va lui dire De déjà le prendre Et c'est parti Hein les gars ? Il n'y a plus que Nicolas Et Tchago Matcha de devant Très bien Taramae qui relaie Très bien Bon nous on est Tranquille Il y a encore 12 km Oula Oula grosse accélération Là de Rain Taramae On voit Neiro Quintana Qui est bien placé Pour une fois Sans vouloir être méchant Avec lui Mais pour une fois Dans le jeu Il est bien placé Richie port nous protège bien Vous savez quoi ? On va demander carrément A Richie port De relayer aussi à bloc Parce que là Il n'y a personne Qui roule là Dans mon équipe C'est un truc de fou Pourquoi il ne roule pas ? Allez Richie port Il faut rouler Rouler Essayer de faire Un gros tempo là Rain Taramae le fait bien Mais Ce serait cool De rouler un peu plus fort On va lui dire De déjà prendre son avito Normalement Ok nickel Il est encore 97 Quand même C'est pas mal C'est pas mal du tout On va zoomer Sur la pierre Saint-Martin C'est toujours sympa Allez Richie Voilà Ça c'est bon ça Jamais ils se mettent Dans la roue en montagne Jamais ils se mettent Dans la roue en montagne En fait c'est tout le monde Sauf Viviani Et Swift Tout le monde roule A bloc Ils sont pas très Même Conning Qui est en excellente forme Là il est pas Excellent Excellent Allez là Faut essayer de faire craquer Tout ça Richie Porte Qui roule très bien là Excellent Excellent le tempo De Richie Porte Il est en bonne forme En plus je pense Oui il est en bonne forme Donc c'est excellent Là Thomas il m'a bloqué Alors On est encore On est moins de 50 Ça y est Ça commence à craquer Par dizaines Là derrière C'est quoi On va placer une accélération On place une accélération Allez c'est parti Hop Petite accélération Est-ce que ça va faire péter Je sais pas En tout cas nous on place Une accélération Avec Christopher Froome A 8 km certes Mais on place une accélération Pour essayer de faire péter Tout ce groupe là On va leur demander Carte blanche Ils font ce qu'ils veulent maintenant Hop là Et là ça va certainement revenir Mais au moins ça va faire péter tout Et ça c'est cool Très bien que Tarama et Crack Comme c'est il cale un petit peu Le groupe là Et il a pas l'air en forme Là Nibali Il a pas l'air en excellente forme On place une accélération Dans le virage En petit braquet Juste en petit braquet Tranquille C'est Quintana qui met le tempo Derrière pour Valverde Certainement Valverde il est combien Il est 14ème Quintana il est 35ème Ouf il y a déjà des écarts Mais les gars Un truc de fou Attention Quintana qui attaque Attaque de Neyru Quintana Bon il est pas dangereux Il est à 9 minutes Certes mais Essaye d'accélérer Pour voir qui suit Surtout dans le virage Là qu'il va falloir accélérer Hop Voilà Est-ce que ça a suivi Y'en a pas beaucoup Qui suivent là Contador est là J'allais dire Où est Froome Mais c'est moi qui le joue J'ai pas l'habitude De le jouer les gars Et là On revient sur Nairo Tranquillement Et derrière On a fait un petit trou Un tout petit trou Vraiment C'est Vincenzo Nibali Avec Warren Barguil Robert Hessing Contador Valverde Pino Et derrière Ça a déjà craqué Il y en a déjà pas mal Qui ont craqué là Et c'est vraiment La première fois Je pense qu'on prend L'un des 4 fantastiques Sur le Tour de France Je pense qu'une équipe Qu'on va faire très prochainement Également C'est la Astana Parce que j'ai envie de la faire Même si c'est pas non plus Une équipe que j'admire Particulièrement Mais j'ai envie de la faire Est-ce que Nibali Est-ce qu'on est en train De craquer Je sais pas En tout cas Nous on est bien On est pas mal A 4 km Voilà comment on est revenu Sur Nairo Tranquillement 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 sur Nairo Et on place une attaque Est-ce qu'il a essayé de suivre Je sais pas En tout cas Nous on place une attaque Avec Christopher Froome Et c'est peut-être la bonne On sait pas En tout cas On a pris 10 secondes Là sur Nairo Bonjour Fab D'ailleurs Au début je pensais Que c'était Fab Fab Que vous connaissez Avec Mister PCM et tout Mais en fait pas du tout Fab tu t'es fait voler Ton pseudo Si jamais tu Tu regardes cette vidéo À moins ça soit toi Sur PS4 J'en sais rien Parce que des fois Il envoie des messages Selou Donc je sais pas Ça pourrait être toi J'en sais rien Absolument rien C'est en gros bras Qui on a notre avito Et on va s'imposer Très facilement Là Enfin il y a quand même Quintana qui aura bien géré Non on va s'imposer Normalement Très logiquement On va s'imposer Avec Christopher Froome Sur cette pierre Saint-Martin Pour ceux qui disent C'est trop facile Les gars Bah tant pis Vous aimez pas Vous regardez pas quoi Mais ça change De jouer avec Labora Aragon Ou Christopher Froome Ça change beaucoup De choses Terminé avec beaucoup de barbes Enfin beaucoup Tranquillement Et voilà Victoire de Christopher Froome Au sommet De la pierre Saint-Martin Devant Neyro Quintana Très certainement Et devant Je sais pas Vincenzo Nibali On verra Euh Non Devant Warren Barguil Warren Barguil Qui fait 3ème De la pierre Saint-Martin C'est excellent pour lui ça On va attendre Il y a Viviani Je vais déterminer tranquille Donc il a le point Il n'y a pas de hors délai Donc Tranquille Alors On va attendre Les retardataires N'est ce pas J'aurais dit Terminé tranquille C'est complètement logique Regardez En dessous de la flamme rouge On va les voir passer Voilà On va placer Et il a vraiment Beaucoup de retard Je lui ai vraiment dit De se reposer Il m'a bien écouté Viviani Et ça Ça fait plaisir Regardez le 3km derrière tout le monde Il arrive tranquille Heureusement qu'il n'y a pas Les hors délai Parce que sinon Ce genre de truc On ne pourrait pas Se le permettre Mais bon Il n'y a pas les hors délai Du coup on en profite On peut laisser Se reposer tranquillement Et du coup Victoire de Christopher Froome Encore une victoire Pour la team Sky Et ça Ça fait plaisir On est donc Maillot jaune On est donc Maillot vert Toujours On est donc Maillot blanc Poire rouge On est donc Tout Je suis Sky Tout le monde est Sky Enfin voilà Bon c'était une blague de merde Ça pardon Du coup Voilà au général Voilà on a déjà 3 minutes d'avance Et Garen Thomas Est 3ème Et ça ça fait plaisir Richie Porte 17ème On a vraiment Un bel avantage Quintana portera Le maillot blanc Poire rouge Niveau maillot vert Ça va Maillot blanc Warren Barguil Qui fait une très bonne étape La Sky Bah largement Et là c'est qui Garen Thomas Très bien Bah oui Très clairement Barguil il fait une excellente étape Il est 5ème du général Warren Barguil Ça fait plaisir de le voir là Il est en excellente forme certes Mais 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 Il est quand même là Et voilà Viviani par contre Nickel sa forme Ça ça fait plaisir Allez c'est parti pour Cotteret Je pense qu'on va envoyer Quelqu'un dans l'échappée Ouais Je pense certainement En envoyer Alors Et puis ça permettra A Froome de se reposer Pour également La prochaine étape Qui est Très importante C'est la plus dure Des Pyrénées La prochaine étape Donc on On va essayer De se reposer un petit peu Cette étape ci Bon même si je pense Qu'avec Froome Il n'y a pas besoin Vraiment d'avoir De gros temps de repos Alors Est-ce qu'on a déjà gagné Avec Richeport Je pense pas Je pense qu'on a gagné Avec qui La Garen Thomas On a gagné Les pavés Non on n'a pas gagné Je sais plus du tout Je regarderai Au monde On regardera après D'ailleurs Qui a gagné Mais on va essayer De faire gagner Un maximum de personnes Et je pense On va y avoir quelqu'un Dans l'échappée Essayer de remporter Cette étape dans l'échappée Ça pourrait être assez sympa Bon par contre Le temps de chargement S'il vous plaît Merci putain de merde Pardon Pourquoi pas Nievé Faut aussi Quand même Un assez bon punch Ou alors Conning On va On va prendre Mickaël Nievé Et on va l'envoyer Hop Café citron Et c'est parti On va essayer De gagner avec Mickaël Nievé Cette étape Voilà Très clairement On essaye de gagner C'est le but Du jour De gagner l'étape Avec Mickaël Nievé Et on verra Ce que ça va donner Alors Est-ce qu'il n'y a pas Un grimpeur Qui en bonne forme Les deux sprinteurs Sont en excellente forme Cherchez l'erreur S'il vous plaît C'est pas grave Alors Vous voyez Ce serait cool Qu'ils apportent Une modification Pour l'année prochaine Par exemple Au début de la saison 2016 Ils fassent une mise à jour Sur le tour de France Juste pour avoir Les nouveaux maillots Et les transferts Ça serait juste épique Ça je pense Alors Ok Avec Mickaël Nievé Ça va Ok Bah Ça a l'air bien parti On va simuler Pour voir un peu Ça a l'air très très bien parti N'est-ce pas Mickaël Nievé Il est où ? Il est tranquille Combien ? Ah ça roule Tiens tiens Ne me dis pas Que c'est Conning qui roule Là je péterai un plomb Clairement Mais putain de merde C'est quoi cette merde ? Sérieux ? Je vous jure Si c'est Conning qui a roulé Là je pète un plomb Parce qu'on a Nievé dans l'échappée C'est lui qui roulerait N'importe quoi Mickaël Nievé Voilà on est parti Est-ce que ça va laisser partir ? Je sais pas Oui Ça laisse partir Écoutez Tant mieux Ça laisse partir Ouais Bof Je sais pas pourquoi Mais en tout cas Ça laisse pas partir Et c'est Conning qui roule Je vous jure Si c'est Conning qui roule Je pète un plomb Je pète un plomb Si je vois que c'est Conning qui roule Mais je pète un câble C'est n'importe quoi ça Il est où Conning ? C'est qui qui roule là ? Ça va Pas nous Là ça roule pas Comme par hasard Mais Là ça va rouler là Très certainement Ils sont sérieux là FDJ Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles ? Juste parce qu'ils ont personne à l'échapper C'est ça ? Bref C'est pas grave Hop Ouais non mais là ça saoule Juste parce qu'ils ont personne à l'échapper Ils roulent N'importe quoi Du coup là le jour de repos Il est complètement mort Enfin le jour de repos L'étape de repos Elle est complètement morte Putain Ah Ça s'est un peu calmé J'ai l'impression J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé Par contre la barre bleue de Nivet Enfin voilà quoi Alléluia N'est-ce pas Pourquoi j'ai retiré J'étais en train de regarder s'il n'y a pas de décalage Parce qu'on sait la malédiction du tour avec la Sky N'est-ce pas ? J'espère qu'il n'y en a pas Surtout que le Syros Actu J'ai encore eu un problème de décalage Enfin bref C'est souvent quand je mets la cam Qu'il y a des problèmes Enfin que la cam ou quoi Qu'il y a des problèmes de décalage Et ça me saoule un peu Je dois vous l'avouer Ok c'est bon Là je pense qu'il n'y aura pas de soucis Pour Nivet de passer Il y a quand même du Maïka dans l'échapper C'est pas rien C'est quand même du 80 Maïka Non ? 79 ? Je sais plus Bon en tout cas Il est dans les 4 derniers Ça c'est cool Dans les 2 derniers Il a su suivre Maïka Ça c'est une très bonne nouvelle par contre Une excellente nouvelle N'est-ce pas ? J'espère que ça va pas rouler dès le pied Le Tourmalet je rappelle Je précise Allez on est plus que 3 On va contre les Nivet N'est-ce pas ? Parce qu'il faut pas faire les cons Là-dessus Maïka il est costaud Il est très costaud Je crois qu'on a 77 en montagne Lui il a un 79 Donc c'est très costaud Rafa Maïka Je pense que Daniel Navarro Ne va pas faire long feu Regardez il roule tranquille lui Je pense On va essayer de se reposer un peu Des fois Ouais J'espère vraiment qu'il n'y a pas des galets Je suis en train de vérifier depuis 30 ans Parce qu'on la connait tous La malédiction du Tour de la Sky N'est-ce pas ? What the fuck ? Ah c'est fini pour Daniel Navarro On n'est plus que 2 Il n'y a plus que Rafa Maïka et moi Ça ça fait plaisir Ça fait extrêmement plaisir Sky vs Stinkoff Saxo On a demandé à Porte de protéger Christopher Frum N'est-ce pas ? Sarport pourrait nous servir pour plus tard Mais c'est pas une étape non plus très décisive Bon là c'est la manette qui vibre Super Allez je roule dans l'herbe Oh Maïka Merci putain Bon il roule pas très fort c'est cool C'est plutôt cool je dois vous l'avouer Par contre il va pas falloir rester comme ça tout le long Je pense que moi je vais commencer peut-être à rouler un petit peu Quand je verrai le panneau des 5 derniers kilomètres Et je pense qu'on va faire la descente à fond avec Nivé Alors En plus je vais permettre clairement Je serai avec une autre équipe Je me permettrai pas d'essayer de gagner des étapes avec Nivé Parce que là dans le Tourmalet je vais pas gérer Frum Parce que je sais très bien qu'il va s'en sortir Mais on sera avec une autre équipe Je me le permettrai pas Je resterai dans le peloton au chaud avec Frum En essayant de le gérer Mais je partirai pas comme ça Mais là écoutez on a une bonne équipe Du coup on en profite Je vais pas viser le maillot à poids Avec quelqu'un en particulier Par contre on va essayer de viser beaucoup d'échapper Des victoires d'étapes dans les étapes de montagne Ça pourrait être sympa Alors Voilà le panneau des 5 kilomètres Qui approche Viviani et Swift finir tranquille Pepper hein Les gars On va pas se crever Oh Maïka qui accélère Accélération de Rafa Maïka là j'ai l'impression Je sais pas En fait c'est quand je roule pas qu'il accélère c'est ça Je sais pas En tout cas il aura roulé tranquille quand même dans le Tourmalet Il aura vraiment roulé tranquille Alors Je pense qu'on va même placer une attaque Si jamais il se met pas à rouler Si ça roule vraiment tranquille Et qu'on a une bonne barre bleue A 3 kilomètres voire 2 J'attaque pour voir Et je reste en gros braqué jusqu'au sommet Pour essayer de mettre un peu d'écart Vous voyez Parce que derrière ça reviendra plus Ça va se jouer entre nous deux Là la victoire d'étape Clairement 5 minutes Je pense pas que ça va revenir derrière non plus Ça roule un petit peu Mais ça roule tranquille Vous voyez il perd pas non plus De la masse barre Oula conning Il se passe quoi là Ouais par contre les gars Je vois que c'est Attends ne me dis pas que c'est Roche qui roule quand même Non c'est Siodal Ouais par contre Non merde Je me trompe Euh les gars Vous allez pas rouler contre moi Je suis devant On va se calmer Je pense qu'on va pas tarder À arriver aux trois derniers kilomètres Alors Regardez on va faire un test comme ça Quand on sera à 2 kilomètres puissants du sommet Je vais dire 1 1 Voilà Et vous verrez s'il y a un décalage Voilà Je vous laisse déduire par vous même Oui je fais des tests de son comme ça Pendant les vidéos Et alors Il va se mettre à rouler maintenant Très certainement Ça ne m'étonnerait même pas Parce qu'en même temps On est à 2 kilomètres 5 du sommet Bon quand il fait des accélérations On voit qu'on perd un peu de terrain quand même Bon par contre je pense que lui Sa barre bleue Impec C'est comme nous Elle doit être à fond Oui Oui mon coco Alors on va revenir sur lui Et puis le moment où on revient On attaque Allez là On essaye de faire des dégâts là Si Rafa Maika il revient mais On ne sait pas s'il a encore beaucoup de barres On ne sait pas Ouais il n'a plus de barres rouges Il n'a plus de barres rouges Dans la descente On va essayer de faire le frosting quand même Voilà Nickel Mais il est sérieux porte Oups Pardon Je vais retirer ça Voilà Excusez Alors Ce serait cool qu'il fasse Une fringale avant la fin de la bosse Ça m'étonnerait mais On ne sait jamais Je l'ai vu prendre 300 mètres Je me suis dit Oh Maika Il se passe quoi Allez là on fait la descente à fond Là c'est à fond À fond les ballons Hop là Allez on va essayer de prendre De l'avance sur Rafa Maika Est-ce qu'il va savoir faire une excellente descente comme nous Je ne sais pas J'attends je ne vais pas faire une excellente descente Je dis peut-être de la merde Je ne sais pas Ça va quand même être tendu Sur De gérer Parce que je vois notre barbée Je me dis Ah ça a attaqué Ah oui du coup là pour le coup From oui Pinot Bon si c'est Pinot c'est pas dérangeant Mais Il a 12 minutes D'ailleurs c'est étonnant de voir Pinot si loin C'est vraiment étonnant On a pris le maillot du meilleur rampeur Très bien On essaye de prendre de l'avance Hop là Nickel Et là va falloir rouler C'est un faux plat Par contre il faut récupérer dans une descente Je dis ça Je dis rien Bon après tu fais comme tu veux Froome Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui ? Non Donc Froome Tu restes dans le groupe Nibali Ah Nibali est parti quand même Vous en faites pas Nous sur Maika on est tranquille perso Peut-être passer sur lui 2 secondes Pour dire de Quand même Ne pas non plus Perdue du temps n'est-ce pas Il est en mauvaise forme Il est en mauvaise forme Christopher Froome Pinot 4 minutes 1 minute d'avance Et Valverde est juste devant Donc bon voilà Allez on va repasser sur Nievé Parce que Nievé Sans que je le contrôle dans une descente Il fait un peu de la merde Je dis ça je dis rien Hop là On relance Et on se met en position aérodynamique 1 minute d'avance sur Rafa Maika quand même 1 minute d'avance C'est pas mal C'est pas mal du tout Un petit peu moins bon Regardez avec ce virage là On les a les 1 minute Voilà On a même plus d'1 minute là Ok Allez Allez Nievé Tu peux le faire mon gamin Il va quand même rouler pas mal On essaie quand même de garder un bel avantage N'est-ce pas Bon derrière je pense Ça ne reviendra pas Froome est tranquille On peut le garder devant Mais bon ça c'est pas un soucis Alors Une 15 d'avance sur Maika Un peu moins Il est en train de tout donner Mais lui il donne tout pour venir Alors que nous on est tranquille Vous voyez Enfin tranquille On roule quand même Mais lui il est vraiment à bloc pour revenir Limite il attaque quoi Alors que nous ça va Bon ça c'est plutôt bueno Alors Moi du moment que Nibali ne part pas C'est pas mon soucis Parce que Valverde il a combien de temps Il a 6 minutes Valverde Voilà quoi C'est pas un danger Donc on peut se permettre de rester sur Nievé tranquille Et clairement comme je vous l'ai dit C'est parce qu'on est avec Laskai que je fais ça Si on n'était pas avec Laskai On serait avec une autre équipe Je serais tout de suite reparti sur mon leader Pour revenir sur Valverde Allez là on est pas mal On est pas mal du tout On a encore 50 secondes d'avance Au pied ça serait bien qu'on ait au moins une trentaine de secondes N'est-ce pas Pour pouvoir gérer A la limite lui il attaquera pour venir Nous on sera tranquille Vous voyez Là on est pas mal On perd pas mal d'énergie quand même Mais c'est pour la bonne cause N'est-ce pas On va certainement le voir arriver Débouler Comme une flèche Pardon Voilà on le voit là-bas Oula pardon Excusez Alors 25 secondes Voilà il va revenir sur nous On le voit là-bas Froome ça va Tranquille 5,50 Bon là il y a 2 minutes sur Pinot Mais bon il est à 12 minutes C'est tranquille On s'en bat un peu les steaks quoi J'ai envie de dire Et Micah va certainement revenir Ah quoi que regardez Il perd du temps Eh Eh Il a peut-être trop donné Il est peut-être en train de craquer là Rafa Micah Et là 11 km Et on a 35 secondes d'avance Sur Rafa Micah Il va très certainement revenir Je dis pas le contraire Mais On fait quand même une très bonne étape Avec Mickaël Nievet Et un autre qui fait une très bonne étape C'est Thibaut Pinot Qui prend pas mal de temps Bon on s'en fout un peu N'est-ce pas Froome il est pas mal niveau barre bleue Tranquille Voilà on va rester petit braquet maintenant 9,500 km d'ascension C'est parti pour Mickaël Nievet Qui est dans l'ascension de Cotteret Et là Là il faut gérer maintenant Il faut remporter l'étape devant Rafa Micah Et ça sera une très très bonne performance Surtout qu'on est pas en bonne forme Et que lui il est certainement pas en mauvaise forme Vu le tourmalet qu'il nous a fait Donc bon Allez c'est parti En tout cas là Le groupe Maillot Jaune Il faut quand même faire gaffe à Pinot Parce que 3 minutes 3 minutes Non il reprendra pas 3 minutes En Weborn C'est Inpossible Non si c'est possible Mais si vraiment on roule pas Alors qu'on met quand même un petit empo Vous voyez Normalement ça va le faire Froome je sais pas où il est Il va arriver dans Cotteret Tranquille Bah Pinot ça va lui permettre de remonter Tranquille Je m'en fous un petit peu Ecoutez il a 12 minutes Il reviendra gros maximum à 9 minutes Donc ça va encore C'est pas terrible Vous voyez Il est peut-être en train de cagir Il reprend aucun temps sur nous Il reprend seconde par seconde Mais c'est pas énorme pour Rafa Micah 6,5 km nous encore Il y a des petites remontées comme ça Mais c'est plus du faux plat montant Que de la montée pure Donc c'est plus pour nous que pour Micah N'est-ce pas Parce que Micah il préfère les bons gros cols Comme le tourmalet n'est-ce pas Mais il a pas fait la différence dans le tourmalet Donc c'est tant pis pour lui écouter 2,30 sur Thibaut Pinot Il reviendra pas Très clairement il reviendra pas Il est où ? Il est au pied Il est au pied de Cotteret Christopher Froome On va lui dire de rouler à 100% Voilà Parce qu'on est des fous Quoi que peut-être pas bloc Mais à 90% Non On va lui dire de rouler à 90% Voilà Tranquille Péper Allez là 5 km 2,25 et 20 secondes 20 secondes Il est en train de reprendre Seconde par seconde Mais je pense que ça va le faire quand même Parce qu'on On utilise pas toutes nos forces Vous voyez Donc on a encore notre aviteux Donc ça c'est plutôt pas mal Il a encore une bonne barre bleue Donc ça ça fait plaisir On a 4 km de l'arrivée là Peut-être la victoire De sa carrière pour Micah Nievet J'avais un coeur sur la Volta je pense Nievet C'est un très bon coureur A ne pas négliger Du tout Et combien là 18 secondes Il revient petit à petit Mais est-ce que ça va être suffisant Je sais pas Est-ce qu'on l'attendrait pas Et genre nous au moins On va se récupérer Mais lui non Je sais pas Est-ce que c'est la bonne technique Non On va rester sur notre rythme Parce que là ça nous convient parfaitement Et il va devoir les reboucher Les 18 secondes Alors que nous on est à notre rythme Tranquille On va même prendre notre avito Péper Et devant Froome Il a combien de bornes On peut pas voir Il est à combien de kilomètres Froome Il doit être à combien là Je sais pas 6-13 Il va reprendre 4 minutes Il faut être Pinot Donc bonne OP pour lui Dans tous les Et même pour nous C'est une très bonne OP On va peut-être revenir Dans les 15 premiers Et là on va pouvoir tout donner Là Notre barre bleue Elle nous le permet Et là ça va être la victoire De Michael Nievet Voilà Là il pourra plus rien faire Rafa Maïka Il nous a repris seconde par seconde Mais là c'est fini pour lui Alors que nous on a à bloc Là On va pouvoir lui mettre Beaucoup de temps Arafa Maïka Et voilà Victoire pour Michael Nievet Ça c'est excellent Ça c'est excellent Belle victoire pour Michael Nievet À Cotteret On va lui dire de lever les bras quand même À l'avance Et on va repasser sur Christopher Froome Voilà Victoire de Michael Nievet Et ça c'est good Et par contre on va repasser sur Christopher Froome Parce qu'il y a peut-être eu des dégâts Je sais pas Et Richie Porte est revenu À Quintana est parti Eh mais ils sont partis Mais what D'accord c'est eu là Et Porte qui fait une très bonne étape aussi Il va faire une bonne OP Richie Porte Ah oui mais là On peut se permettre d'attaquer et tout Et là Belle victoire en tout cas pour Michael Nievet Et ça ça fait plaisir Ça ça fait extrêmement plaisir Allez là on roule Gros bras cul Juste pour dire deux Voilà Et on est parti avec Racing et Valverde Nibali va perdre du temps Le second Et Guessing il se fout de ma gueule là ou pas C'est pas Valverde qui va nous passer devant non Je le bloque pas hein Je suis resté tout droit Voilà Donc écoutez Très très belle prestation de Michael Nievet Et de Christopher Froome Voilà on perd du temps sur Puno et Quintana Mais c'est pas du tout des favoris Enfin Si Ils pourraient être favoris Mais ils sont très loin en général déjà Et je pense que c'est déjà mort pour eux A moins qu'ils refassent une autre échappée comme celle-ci Je pense pas qu'ils reviendront sur nous Mais par contre on reprend encore du temps sur le second Ça c'est plutôt good Et on termine devant valeur 2 Enfin voilà C'est plutôt une bonne étape Et encore une victoire d'étape Un doublé 10ème étape pour Froome Et 11ème étape pour Michael Nievet Je vous l'avais dit On va essayer de partir pas mal de fois dans les échappées Avec des coureurs de second couteau Comme Garen Thomas Quand il sera un peu plus loin en général Comme Nievet Comme on l'a fait aujourd'hui Comme Pulse Comme Porte Quand il sera peut-être un peu plus loin Je sais pas s'il sera plus loin un jour Je sais pas Peut-être viser un top 10 avec Porte Ça serait pas mal Faire 1er avec Froome Top 10 avec Porte Ça serait good Donc voilà Je pense que ça peut être sympa On va attendre Manuel et Quinziato Fabrice Brun Je sais pas si c'est Fabrice Je l'appelle Fabrice Parce qu'il a une tête Elle s'appelait Fabrice Enfin voilà Même si j'ai pas vu sa tête Enfin voilà Je pars en couilles Bref En tout cas Le maillot jaune Bien évidemment toujours sur nos épaules N'est-ce pas Et victoire d'étape Et ça ça fait plaisir Donc voilà Michael Nievet Maillot jaune Maillot vert Et maillot blanc à poids rouge Pour certainement Michael Nievet Et ça c'est plutôt pas mal Ça c'est plutôt good Alors surtout qu'on est passé En tête du Tourmalet également Donc voilà Au classement général C'est tranquille 6-14 pour Porte Voilà Il est 8ème encore Garen Thomas Très bon tour Nievet 13ème Porte 18ème Écoutez c'est plutôt pas mal Niveau maillot blanc à poids rouge C'est Michael Nievet Avec 38 points C'est pas un objectif Donc bon voilà Maillot vert voilà Maillot blanc Barguil qui fait un très bon tour La Sky très largement Pierrick Kiminer Et puis voilà Barguil qui reprend une place Et qui a chuté là Bah c'est Thomas Écoutez Du coup Nibali est à 3 minutes 1 On va sauvegarder Hop on va sauvegarder 3 fois Voilà Vu qu'on a 3 sauvegardes là A notre disposition Voilà Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Voilà On a un maillot de leader Tout ça tout ça Voilà Tranquillement J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Si vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Que ça soit Twitter Twitch ou Facebook Tous les liens sont dans la description Vous pouvez également m'ajouter sur Skype Et sur la PS4 Donc le Playstation Plus Monsieur jeux vidéo 13 Voilà Parce que vous me le demandez Assez souvent quand même Et puis voilà On va se retrouver mardi du coup Pour la suite de ce tour Avec Plateau de Baille et Rodez Moi je vous dis portez ou bien Et à la prochaine Ciao ciao